Bonjour à Saint-Dame, vous êtes triple champion du monde de bourse, alors quel effet ça vous fait ? C'est une très grande joie, c'est une reconnaissance, c'est un travail dur que j'ai fait, donc pour moi c'est qu'une récompense de travail accompli depuis le Cameroun et pour la continuité en France. Alors quels sont vos projets actuellement pour le Cameroun ? Actuellement, vu que j'ai fait des vacances au Cameroun, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de problèmes au niveau des anciennes salles qu'on a construites, donc moi ce que j'ai en projet pour les Frères Camerounais pour pouvoir avancer, c'est de réunir tous les Camerounais expatriés en Europe et dans le monde, parce que Cameroun a formé beaucoup de bons boxeurs, et pour pouvoir, ne serait-ce que chacun contribuer, pour pouvoir rénover les salles de boxe et mettre des nouveaux rings, donc voilà pour le premier projet. Et un deuxième projet, sous le long terme, ce sera de construire une salle à Saint-Lindam, et la renouveler pour les boxeurs et puis pour les écoles au Cameroun. Alors quelles sont vos relations avec les autorités de la ville de Pantin ? La mairie de Pantin me soutient depuis mon arrivée en France, c'est eux qui m'ont donné un boulot, donc depuis 2004, donc ils ont pu me donner un boulot qui me libère à plein temps pour pouvoir travailler juste au niveau de la boxe, donc je suis vraiment libéré pour pouvoir me préparer sérénement pour mes combats, donc ils me soutiennent à 100%, donc voilà, et aujourd'hui j'ai un logement à Pantin et je boxe à Pantin. Et avec les autorités camerounaises, quelles sont vos relations ? J'ai eu beaucoup d'invitations pendant mon retour aux sources, notamment par le ministre de la Jeunesse et des Sports, et j'ai eu aussi une proposition, enfin pas une proposition, j'ai proposé une réception par le président de la République pour pouvoir lui présenter mes ceintures de champion du monde, donc c'est encore en étude, j'espère que ce sera fait, qui sera résolu dans les moments qui viennent, parce que je descends au Cameroun du 22 mai au 12 juin. Alors M. Assandam, triple champion du monde, expliquez-moi un peu, quels sont vos titres, parce que je ne suis pas un arbre de la boxe. Alors j'ai trois ceintures à l'heure actuelle, la première c'est la ceinture intercontinentale WBA, c'est celle qui m'a permis de céder au titre mondial WBA, que j'ai gagné au Lama, en l'unanimité des juges. Donc cette ceinture WBA, elle est intérim, parce que dans la catégorie de la WBA, nous sommes trois champions, il y a un super champion et un champion par régulier, plus moi. Donc moi j'ai demandé à rencontrer ces deux champions, qui ne veulent pas, donc forcément je me suis dirigé vers une autre fédération, qui est la WBA, que je viens de gagner, pas intérim encore, parce que le champion du monde n'a pas voulu me rencontrer, et maintenant il est obligé de me rencontrer dans les 120 jours, donc ça veut dire que dans les 4 mois qui arrivent. Donc je vais me ressourcer au pays, et je repars pour le mois de septembre pour un championnat du monde WBO. Et la date de votre prochain combat ? La date de prochain combat sera fixée après accord avec l'adversaire, donc ça c'est le travail des promoteurs. Mais je pense que ça doit être fait avant les 4 mois, donc ça veut dire que le mois de septembre normalement, je vais faire mon championnat du monde. D'accord, nous sommes derrière vous, monsieur Ensemble, et je vous remercie. Merci beaucoup, et merci à toute la population camerounaise qui me soutient, et notamment ma famille, et tous ceux avec qui j'ai commencé au Cameroun, Antoine Boyard, et puis Joseph Moulema, l'entraîneur national Thuène Justin, et puis Mawa, et puis le président Nini, Tenda Ueban, et le président Aïdjo, tous ceux qui sont au Cameroun, et tous ceux qui me soutiennent de près ou de loin. Merci beaucoup, champion. Merci.